Après le BTS en 2012, j'ai eu à effectuer un stage de perfectionnement à la CNPS et après le stage, mon maître de stage m'a proposé de m'inscrire au PGDEC. Voilà, chose que j'ai faite après et quelque temps je partais sur le site de l'Ucarrière, visiter s'il y avait des offres et tout ça. Et là j'ai vu l'offre d'épistrophe et j'ai postulé. Et par la suite, le PGDEC m'a appelé, nous avons eu à faire des entretiens et tout ça. Et là je suis venue à l'épistrophe en août, c'était le 5 août 2013. Voilà, je suis venue pour un entretien et on m'a embauchée comme stagiaire. Et là j'ai fait un stage de 6 mois. Ensuite, ils ont renouvelé encore, donc ça faisait un autre stage de 6 mois. Et en 2014, j'ai été embauchée en tant qu'assistante de direction à l'épistrophe. Je suis passée de stagiaire à employée. Le PGDEC m'a vraiment beaucoup aidée à avoir un emploi aujourd'hui. Bon, étant déjà stagiaire, le PGDEC nous donnait quelque chose à chaque fin du mois. Voilà, je suis venue aux besoins, transport et tout ça. Et aujourd'hui en tant qu'employée, vraiment, je n'ai plus rien à demander. Pourquoi on me parle mal comme avant ? J'ai besoin de temps pour le transport. Non, va, va, va. Maintenant ça va. Voilà, en tant qu'employée, vraiment, j'arrive à subvenir à mes besoins et tout. Je conseille à mes amis de s'inscrire, voilà. Moi, je suis un exemple du PGDEC et je ne connaissais personne, mais j'ai réussi quand même à m'inscrire et j'ai eu un travail aujourd'hui. En Afrique, on a tendance à dire que relation est mieux que diplôme, mais moi, je vous dis vraiment qu'avec le PGDEC, ça marche et on est sûr d'avoir un emploi. Parce que ça a été mon cas. Le PGDEC, c'est du vrai et c'est du concret.